Musique Rien n'est trop la télévision, bonsoir. L'éducation parle de plus en plus de violence à l'école, avant c'était comme ça. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisez... Vous faites ! Maintenant c'est plutôt comme ça. Moi je la nique votre mère, alors faisez pas chier. Faites. Un peu de silence s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est Jean-Marie Cavada, c'est A-V-A-D-A, je suis votre nouveau présentateur. Alors nous allons passer la fin de l'année ensemble, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'attends vos questions. Vous ? Votre nom déjà ? Patrick. Patrick, Patrick, comment ? Patrick.Vandervor. Alors d'abord, veuillez noter cette information, la reprise démarre doucement, notamment grâce à l'achat des petites voitures. La reprise démarre doucement, notamment... Oui, nous en avons déjà parlé. Oui, mais notez-le. Je vous ai dit de noter. J'ai pas de papier. Vous n'avez pas votre cahier ? Il n'a pas son cahier. Mais non, je... Mais comment vous allez faire sans cahier ? Vous n'avez pas de cahier ? On ne peut pas travailler sans cahier. Comment vous faisiez avant ? Ah si, j'ai un carnet. Oui, mais c'est pas un cahier, il faut un cahier. Alors notez. Un cahier 21-29-7. À gros carreaux. Avec une marge. Notez-le, vous ne le notez pas. Et sans spirale. Cahier à gros carreaux. Et vous là, au lieu de nous regarder comme ça, notez, veuillez sortir vos cahiers. Mais il n'y en a pas. Ils n'ont pas de cahiers ? Vous n'avez pas de cahiers ? Mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne où ils n'ont pas de cahiers ? Excusez-moi, mais on ne va pas avoir le temps. Pourquoi, ça a sonné ? Non, ça n'a pas sonné. Bon, alors veuillez noter. Attendez, c'est pas comme ça ici. Oh, c'est là, mon petit ami, c'est à moi de dire. Vous, je vous ai repéré tout de suite, vous. Dans toutes les émissions, il y en a un. Et là, tout de suite, j'ai pensé, c'est lui. Alors, si vous continuez, vous allez vous retrouver au fond du studio. Avec votre petit camarade, avec les cheveux longs là-bas, qui ricane. Et qui croit que je ne le vois pas. Enfin, je suis chez moi. À vous, cela suffit. Ça fait deux fois. Allez, hop, vous montez chez les scurnes. Mais c'est pas moi, monsieur. Ah, monsieur, ça a sonné. Comment ça ? Je n'ai pas entendu. Ah, si, 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 ça a sonné. Vous avez de la chance. Alors, on range les affaires et on sort en silence. Voilà, vite la suite. Bon, alors, vous, vous restez. Je vais vous voir après l'émission. Abrogation de la loi Falou. Dorénavant, pour améliorer les conditions de vie des élèves, le financement des écoles privées sera donc public. Pour vous, 1000 francs d'impôts locaux en plus, c'est peu. Mais pour lui, c'est un mois d'études gratuites. Alors vous aussi, aujourd'hui, aidez un fils de riche à poursuivre ses études. C'est à nous. Pour lui, merci. C'est vrai. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui profitent de la solidarité. En transition, je reçois le ministre de l'Éducation nationale, M. François Bayrou. Bonsoir. Et Jean-Luc. Bonsoir, monsieur. Alors, M. Bayrou, est-ce que vous êtes satisfait de ces deux heures d'information sur la violence à l'école de vendredi dernier ? Pleinement. Je crois que les jeunes ont pris conscience qu'il faut respecter l'école et y dénoncer la violence. Jean-Luc, tu es d'accord avec le ministre ? Oui, la violence, il faut la dénoncer. La violence, ce n'est pas bien. Non, la violence. Bien, Jean-Luc. Vous voyez, il a compris qu'il fallait dénoncer les agresseurs. Attends, monsieur, embrouille pas. Moi, je dénonce la violence, pas les violents. Attends, t'es fou dans ta tête pour un violent. Moi, je l'esquive, je l'évite, je le mystifie. Et pourquoi ? Parce que si c'est un violent, c'est qu'il est plus fort que moi. Sinon, ça serait pas un violent, ça serait une victime. Justement, Jean-Luc, il faut dénoncer ce genre d'individu à ton proviseur. C'est un adulte, il saura quoi faire. Le proviseur ? Monsieur Larivière ? C'est impossible, monsieur. Et pourquoi ? Il est rouquin. Et alors ? Alors, tout le monde, il se moque de lui. On l'appelle Goupil. Il reste dans son bureau et il sort plus que la nuit. En plus, il fait 1m02, parce qu'un skilo, il a été sculpté dans une allumette. D'où t'as vu qu'il me protège, lui ? Mais il faut sortir de cette logique, Jean-Luc. C'est trop grave. Imagine que quelqu'un te vole, je ne sais pas, ton livre de latin. Ah oui, c'est un mauvais plan. Moi, je l'adore, le latin. Tu fais du latin, Jean-Luc ? J'ai le livre. C'est-à-dire, c'est du beau papier, c'est très fin, très léger. On s'en sert pour faire des pêtes. J'ai déjà fumé jusqu'à la page 32. Pardon ? Non, non, je vous expliquerai. En tout cas, Jean-Luc, si tu connais ton agresseur, tu dois le dénoncer à la police. Ah non, monsieur, ça c'est la honte. Après, je ne peux plus rentrer dans la cité. Mais nous sommes là pour te protéger. Pourquoi ? T'as fait du karaté ? Non, j'ai fait aviron. Mais Jean-Luc, si personne ne parle jamais, rien ne peut changer. Bah ouais, mais... De toute façon, ils ne font aucun effort. Et puis, je ne travaille pas pour eux, moi. Il y a des lycées où les problèmes de boules puantes sont terribles. Il y a des bombes à eau à chaque récréation, des trafics d'écharpe en Cachemire. Chacun ses soucis à la fin. Bah excuse-moi, monsieur, je ne voulais pas te fâcher. Mais moi, dans mon lycée, si tu dénonces, t'as le rouge au front. T'es marqué comme un galeux, Huggy, les bons tuyaux. Après, t'es tout seul, t'as plus d'amis. T'es comme un isolé. Tu deviens comme une bête. Et puis, t'as plus le cas de suicider. Ou alors, tu rentres dans la police, ça dépend. Visiblement, deux heures, c'était un peu court pour tout arranger. Éducation. François Bayrou vient de rendre publique une étude qui montre que l'échec scolaire serait irréversible dès l'entrée au collège. Ça veut dire que l'avenir se décide à l'école primaire, monsieur Bayrou ? Oui, mais ce n'est pas une fatalité. Chaque enfant doit avoir une chance de s'en sortir. C'est l'objet de ma réforme. Consolider les bases en mathématiques et en français. Tenez, regardez. Un ou deux francs. Les maths, ça va. Pour manger, ER. C'est parfait. C'est bien, mon grand. Tu peux aller faire ton stage maintenant. Enseignement, hier, Claude Allègre, le ministre de l'éducation nationale, a présenté un plan de lutte contre la violence à l'école. Il faut, selon lui, canaliser positivement la source d'énergie qui se manifeste dans la violence. Qu'est-ce que t'as t'enculé ? Je vais te quitter ta mère, toi, qu'est-ce que t'as ? Attends, petit, canalise ton énergie, mets ça. Et ça ? Euh, c'est quoi ? Maintenant, tu es adjoint de sécurité. Et moi, je fais quoi ? Toi, maintenant, tu es en sécurité. Ah ouais, il a raison, le ministre, enculé. Maintenant, t'es en sécurité. Indubitablement, tu sais qui c'est qui va te canaliser ta tête, enculé. L'image du jour, ce sont les écoliers américains face à la violence dans les écoles. Ah, ça a sonné. On y va ? Oui. Ils se tirent dessus, d'accord, mais ils ne fument pas. Ça, c'est bien. Et puis, bon chiffre, quand même. La violence scolaire a diminué. Il y a moins d'agressions à l'école. Bah ouais, on fait des efforts. On n'est pas des irresponsables. Concrètement, vous faites quoi ? Bah, on va plus à l'école. On se bat dehors. L'éducation, ça ne s'arrange pas. Pour les lycées dits difficiles, le ministre délégué prévoit des grillages barbelés sur les murs d'enceinte. Monsieur Darkoze, oui ? Ah non, pas vous. Si, les lycées difficiles, c'est moi. Ah bon ? Donc, grillager les lycées, c'est la seule chose à faire pour que les gosses se sentent bien ? La sécurité des enfants est prioritaire. C'est sûr. Il faut protéger nos enfants, notamment pendant la promenade. Vous voulez dire la récré ? Oui, c'est pareil. Ensuite, nous mettrons des barreaux aux fenêtres des classes, quelques surveillants supplémentaires, et les enfants pourront aller voir leurs profs au parloir. Oui, ça transforme un peu les écoles en prison, ça. Non, simplement les écoles des quartiers difficiles. Comme ça, plus tard, quand ils iront en prison, ils auront leurs repères. C'est ça, l'école. Préparer les jeunes à l'avenir. Voilà, je suis donc avec Farid et Jean-Luc. Messieurs, les jeunes s'ennuient à l'école. Paraît-il, ma question est simple. Pourquoi cet ennui ? Je sais pas, tu sais, toi ? Bah, j'en sais rien, c'est toi qui fais le bouffon, qui parle bien, là, vas-y, maintenant. Eh ben, je dirais peut-être qu'à 14 ans, 8 heures par jour, assis sur un banc, écouté un barbu avec une salopette en velours, qui te parle de Robespierre, ça saoule à force. Ouais, mais c'est peut-être parce que t'as redoublé trois fois, là, tu connais l'histoire. J'ai jamais redoublé, c'est ta sœur qui a redoublé. Ouais, parle pas de ma sœur, hein. Si, ta sœur, elle a redoublé la maternelle parce qu'elle savait même pas mettre le cube dans le carré. Mais tu parles encore une fois de ma sœur, je vais te mettre le carré dans le rond, toi. Bon, messieurs, vous pensez que les programmes sont trop chargés, c'est ça ? Non, mais ça dépend des matières, ça dépend des profs, y'a des profs sympas. C'est quoi, un prof sympa ? Bah, un prof sympa, c'est un prof qui vient en cours, déjà. Ah, vous dénoncez l'absentéisme ? Moi, je dénonce personne, hein, je suis pas une balance, hein. Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai, y'a des profs, on les voit jamais. Bah si, au manif, quand même. Ouais, mais par exemple, monsieur Briand, il est en dépression depuis un an et demi. Ah ouais, mais c'est normal, lui, hein, il a subi des actes de barbarie, hein. Hein, de barbarie ? Ouais, c'est Cerna, il lui a chié dans son baisenville, c'est abusé, franchement. Mais à vous entendre, j'ai pas l'impression que vous vous ennuyez à l'école, moi, hein. Bah, pas plus que les jeunes d'il y a cent ans, hein. Ouais, ça dépend des matières, hein. Y'en a où c'est relou, hein, comme avec Mme Claverie, là, je comprends rien, elle parle même pas français. C'est normal, Mme Claverie, c'est la prof d'anglais. Bah alors, elle peut nous apprendre l'anglais en parlant français, non ? Eh, mais je te jure, t'es trop une brêle, toi. Comment t'as fait pour passer en seconde ? Comme d'hab, je les ai tellement saoulés en troisième qu'ils m'ont supplié d'aller en seconde, hein. Ouais, donc vous pensez que les jeunes ne s'ennuient pas plus aujourd'hui qu'hier ? Non, hier, ça allait, y'avait pas cours, il a neigé. Ah ah, et la neige, ça empêche d'aller à l'école ? C'est pas ça, mais c'est Cerna, il a chié dans la chaudière, ça a pué la mort dans toute l'école. Les pompiers ont fait un périmètre de sécurité et tout. Ah ouais, ouais, ils ont cru à une attaque chimique. En fait, vous ne vous ennuyez pas du tout à l'école. Ah non, les ennuis, c'est après l'école que ça commence, quand faut chercher du boulot. Pas de perspective d'avenir, c'est ça ? Bah, comme perspective, il y a... stage ? Ah oui, pour être bien formé. Ah non ? Pour faire un autre stage, et un autre stage, et ainsi de suite jusqu'à la retraite, quoi. Ouais, ou alors la Star Academy pour être milliardaire. Ouais, c'est pas une solution, ça. Ah si, 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 ça, ça va. Sauf si Cerna, il vient chier dans le château. Là, ils ont aucune chance. J'ai compris, l'ennui à l'école, c'est Cerna. Allez, à la suite. Bien. Donnez-nous des moyens. Où sont les pions qu'on nous a promis ? Et les postes supprimés, hein ? Comment on fait, nous, avec nos classes surchargées ? C'est honteux. Mais c'est un scandale supprimé. Vous en avez créé 20 000. Il manque ça ! L'UMP tend sa politique de droite à tout le territoire. Allô, monsieur le président ? Oui, ici non plus, ça passe plus. UMP, ça ne passe plus. En voulant affirmer la laïcité de la République, finalement, on obtient l'effet inverse et on montre une intolérance totale. Voile, kippa, croix, barbe, turbansique, bref, aucun signe d'appartenance à aucune sorte de religion. On a donc assisté ce matin à l'arrivée du jeune Kevin au collège Henri-Sellier. Maintenant, ce qui serait bien dans nos écoles, c'est de voir un signe ostensible d'intelligence. Voilà, je suis donc avec Ségolène Royal. Ségolène, vous y êtes, ça y est, vous êtes la candidate socialiste. C'est un grand jour pour vous et pour moi, bien sûr. C'est un grand bonheur, c'est une immense joie qui m'envahit et c'est une sensation dont je voudrais profiter le plus longtemps possible. Maintenant, devant moi, il y a une montagne. Une montagne qu'il faudra escalader. Escalader et vers vos aides. L'escalader avec l'aide de tous les Français. C'est une montagne qui peut paraître infranchissable, mais rien n'est impossible lorsque l'on est rassemblés. Rassemblés pour ensemble gravir cette montagne, la gravir jusqu'au présidentiel de 2007. Mais arrête ! Non, non, mais 2007, on l'écrit en chiffres ou en lettres ? Ben, en lettres. Oh, les faillots. Vous n'écoutez pas. Si, si, pardon, Ségolène, allez-y. Bien. Comment dire ? Le peuple français s'est mis en mouvement. Et je veux profiter de cet élan pour construire ensemble un désir. Un désir d'avenir. D'avenir. C'est fini ? Oui. Bon. Allez, les enfants, donnez vos copies là. Vite, vite. Voilà. Et surtout, Ségolène, ce n'est pas trop dur, c'était une dictée surprise, on n'avait rien révisé. Mais ça n'était pas une dictée. Ah bon ? Ben, non. Ben, alors, ce n'est pas noté ? Ben, chouette, alors. Merci, Ségolène. J'espère avoir été bien comprise. La prochaine fois, je parlerai d'international. Oh, zut. Histoire géo, je suis nul, moi. Bon, j'ai intérêt à potasser. Allez, la suite. L'événement de ce mercredi 4 avril, c'est l'école en France qui va bien, après que l'on a frappé des parents d'élèves rurant pâle à Paris. Cette fois, en Seine-et-Main, des enfants dont les parents n'avaient pas réglé la cantine ont été privés de repas. Bon, heureusement, depuis, les cours ont repris normalement. Vos parents n'ont pas de sous. Ce sont des pauvres. Seuls ceux qui le méritent peuvent manger en France. L'événement de ce lundi 22 octobre, c'est la lecture de cette lettre, ce matin, dans un lycée parisien. Ma petite maman chérie, je vais mourir. Brice Hortefeux me renvoie en Afrique, là où je ne connais personne et où on meurt de faim. Embrasse bien mon petit frère adoré. C'était vraiment émouvant, cette lecture. Alors, cette lettre de Guy Moquet devait être lue à 11h dans tous les établissements scolaires. Bon, ça tombait pendant le cours d'histoire, c'était approprié. Mais dans certains cours, c'était plus compliqué. Ce matin, au lycée Jules Ferry de Sergy, c'est tombé pendant le cours d'espagnol. Maman et papa, bébé va mourir. Olé ! Au lycée Carnot de Besançon, c'était pendant le cours de musique. L'arrestation de Guy Moquet. Guy Moquet est fusillé. Et au lycée Montaigne à Paris, la lettre de Guy Moquet a été lue pendant le cours de sport. Service Guy Moquet, balle neuve. Ah, il n'a que des bonnes idées, Nicolas Sarkozy. L'événement de ce mercredi 20 février, c'est la réforme de l'école présentée par Nicolas Sarkozy. Désormais, les écoliers devront connaître par cœur les symboles de la République. Le chômage. Le chômage. La précarité. La précarité. La baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat. Oui, l'avantage, c'est que leurs parents n'auront pas de mal à les faire réciter. La dictée de Bernard Pivot. Nous cueillîmes des glaïoles pour l'amphitryon et le marguilier. Le marguilier. Un exercice redoutable enfin remis au goût du jour avec la dictée de Nikos. Il eut fallu que les people twittassent et que vous buzzattent, buzzattent, ou que nous clashâmes. Vous aussi, relevez le défi de la langue française. Tous deux Facebook is et ils chatterent, ce SMSR, puis ce MMSR. toute la nuit. Et envoyez-nous vos copies par SMS au 10-15-15. Elle pleugade chatroulette, puis pipeau Lisa Lindsay-Lohan en podcast. Podcast. La dictée de Nikos, enfin une émission culturelle qui fait le buzz. Bernard Pivot, 44 fautes. Stevie, zéro faute. Bravo Stevie. On commence donc par la rentrée scolaire. François Hollande a fait de l'école la priorité de son quinquennat et des réformes sont déjà en place. Alors, on commence par une dictée, les enfants. Écrivez. L'école ne sert à rien. Je répète. L'école ne sert à rien, virgule, puisque en sortant, j'irai pointer à Pôle emploi. J'irai pointer à Pôle emploi. Il y a un S à emploi, madame ? Plus maintenant, non. Voilà, France, maintenant. Jean-François Copé est en croisade contre l'école, qui, selon lui, propose des lectures obscènes aux enfants. Tu peux nous lire une histoire du père Castor ? Jamais de la vie. C'est obscène. Un castor et sa grosse queue, c'est certainement une idée de votre ancienne maîtresse socialiste. Ben, Blanche-Neige et les sept mains, alors ? T'es folle. Une femme pour sept hommes. Ce livre est tout simplement un hymne à la pornographie. En fait, t'es nul comme prof. Non ? Non, si. Géro. Plus zéro. Égale. La tête à coco. Voilà, je suis maintenant avec Jean-François Copé, patron de l'UMP. Monsieur Copé, vous avez critiqué l'école en faisant référence à un livre, Tous à poils, qui, selon vous, servirait à enseigner aux enfants la terrorie du genre. Oui, j'ai simplement dit que ce n'est pas le rôle de l'école d'apprendre à nos enfants qu'il existe des homosexuels, des transsexuels ou des bisexuels. Mais le souci, c'est que ce livre n'est pas au programme scolaire. Il est simplement recommandé par certains parents d'élèves pour encourager les enfants à accepter la différence. Rien à voir avec ce que vous dites. Vous savez, ce livre n'est pas le seul exemple. L'école des socialistes est remplie d'allusions à la sexualité, et c'est inacceptable. Mais pas du tout. Pas du tout ? Ben voyons. Alors, et cet instrument ? Que les socialistes ont introduit délibérément dans le cartable de nos enfants et qui leur sert à se mesurer le sexe ? Non, non, monsieur Copé, c'est une règle. Ça sert pour la géométrie. Eh ben voyons, oui. Et cet autre instrument, alors ? C'est sûrement un hasard s'il ressemble à un sexe féminin. Non, mais c'est un rapporteur. Arrêtez de voir le mal partout. Je ne vois pas le mal partout, mais les socialistes sont en train de transformer l'école en une fabrique d'homos ou de transsexuels, et on ne peut pas laisser faire ça. Déliré, là, hein ? Bien sûr. C'est moi qui délire. Et ce préservatif géant que les enfants utilisent au collège, qu'ils tripodent du matin au soir, vous trouvez ça normal, vous ? Mais ça, c'est un tube à essai pour faire des expériences en physique. Oui, oui, oui. Avec les socialistes, on sait bien quel genre d'expérience sont pratiquées. Non. Mais si, vous le savez bien, allons. Allons. Et ça ? C'est pas obscène ? Des crayons de couleurs ? Oui. Le rose pour la peau de la verge, le rouge pour le boue, le noir pour les poils. Quoi ? Et le marron pour l'anus. Alors vous voyez, les enfants sont poussés vers l'homosexualité. Enfin, je ne suis pas le seul à voir ça, quand même. Malheureusement, non. Il y a l'extrême droite aussi. Salut, Polo. Il est là, Jacques Lang ? Oui, madame Morano. Salut, ma belle. Parce que pour une fois, je suis d'accord avec les socialos. On s'en tamponne des notes à l'école. Vous soutenez la proposition de supprimer les notes sur 20 dans l'enseignement ? Bah ouais, Polo, ça ne sert à rien. Regarde-moi. 17 ans de scolarité à galérer près du radiateur. Bon, ça ne m'a pas empêché de devenir ministre et député. Oui, vu comme ça. Bah ouais, c'est n'importe quoi de noter les mioches. Ça ne veut rien dire. Eh, je n'ai jamais eu plus de 3 sur 20 à une rédaction. Et pourtant, bon, c'est vrai, regarde comment que je m'exprime. Pas une faute. C'est fluide. La vraie classe, quoi. On dirait le grand Robert. Vous exagérez ? Vous avez eu forcément des bonnes notes. Ah ouais, c'est vrai. Une fois, j'ai eu 11 survets en dessin. J'avais colorié un zèbre. Bon, voilà. En tout cas, Antoine, le seul qui aimerait redoubler en 2017, c'est François Hollande. Voilà, je suis maintenant avec Éric Zemmour. Éric, vous faites à nouveau polémique puisque vous affirmez que l'école enseigne la théorie du genre, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais évidemment que c'est vrai. Dès la maternelle, on enseigne aux enfants qu'ils ne sont pas nés garçons ou filles, mais qu'ils pourront choisir leur sexe quand ils seront adolescents. Non, mais c'est n'importe quoi. Et voilà, c'est la réaction typique du journaliste post-68ard qui applaudit des deux mains à la gauchisation de l'enseignement. Non, mais jamais on enseignera à l'école des énormités pareilles. Mais c'est trop tard. En CP, on force les enfants garçons à se masturber entre eux pour développer chez eux l'homosexualité. En CM1, on diffuse gazon maudit trois fois par jour aux filles pour les transformer en lesbiennes stériles. N'importe quoi. J'ai ici la preuve, c'est écrit noir sur blanc sur ce document du ministère. Non, mais on le connaît ce document, Éric. C'est pas du ministère de l'Éducation nationale. C'est un faux qui provient du site d'Alain Soral, un extrémiste antisémite et complotiste. Et voilà, encore une fois, la réaction typique du journaliste qui, sous prétexte que ce document est douteux, refuse d'engager le débat. Bon, c'est bien le problème. Sur ces fausses rumeurs, des familles ont retiré leur enfant de l'école parce qu'ils pensaient qu'on y enseignait la théorie du genre. C'est bien ce que je dis. Réaction typique du journaliste qui, sachant que la théorie du genre n'est pas enseignée à l'école, refuse de regarder la réalité en face. Mais ouvrez les yeux, Patrick. En cachette dans les écoles pour persuader les élèves qu'ils ne sont ni des garçons, ni des filles, mais des bisexuels en puissance qui, lors de leur passage en quatrième, ne devront plus choisir entre une filière scientifique ou littéraire, mais entre devenir un homo homme ou une guine. Non, mais vous délirez, là. Mais bien sûr que non. Et en première, les lycéens ne devront plus s'orienter vers les langues ou la techno, mais vers la transsexualité ou la zoophilie. D'accord. Car ce sont les seules catégories sexuelles autorisées par ces gauchistes bobos pseudo-bien-pensants qui veulent faire de notre nation un pays sodomite voué à disparaître comme la Grèce antique. Et après le genre garçon ou le genre fille, on a découvert un autre genre, le genre idiot. Et puis on termine par cette fonde. Comme une vingtaine de maires en France, Nicolas Dupont-Aignan a décidé de fermer l'école de sa ville pour protester contre la réforme des rythmes scolaires, une décision qui a ulcéré les familles et les enfants. Qui a eu cette idée folle un jour de fermer l'école ? C'est ce con de Dupont-Aignan, con de Dupont-Aignan. qui a eu cette idée folle dans la france ? Sous-titrage Société Radio-Canada